Bonjour à tous, bienvenue à la leçon numéro 6. Aujourd'hui nous allons parler de comment nous lisons un tableau. Je vais vous donner un peu de théorie. Nous allons regarder des exemples avec des tableaux à moi et des tableaux de grand maître. Et nous allons faire en fin de leçon un exercice avec notre image que nous avons commencé dans les leçons précédentes. Et on va en fait finir le travail avec cette image. Enfin, notre image sera complète en utilisant des principes que nous avons appris aujourd'hui. Alors, la lecture d'un tableau, à mon avis, est un sujet qui n'est pas assez couvert dans les cours de peinture. Et je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Est-ce qu'on lit un tableau de gauche à droite, c'est-à-dire le mouvement de l'œil, ou de droite à gauche, ou de haut en bas, ou de bas en haut, ou d'autres façons. Et il est important de comprendre comment on lit un tableau pour, bien sûr, faire un tableau avec un impact, l'impact désiré pour notre spectateur. Alors, pour répondre à cette question, il faut se poser la question de la culture d'origine de votre... la personne qui va regarder le tableau. Je vais vous donner un exemple. Si vous venez d'une culture où la lecture est de gauche à droite, comme c'est le cas de la plupart des langages, en tout cas en Europe, occidentaux, et bien, vous allez avoir tendance à lire le tableau de gauche à droite. Si vous venez d'une culture qui lit dans l'autre sens, c'est-à-dire le livre sur de cette façon-là, et vous lisez de droite à gauche, comme par exemple la langue arabe, persane, et également les langues comme le japonais et le chinois, ont aussi... les livres commencent dans l'autre sens. Ils écrivent de haut en bas, mais le sens des pages est dans ce sens-là, donc à l'inverse de ce qu'on a en Europe. Et bien, vous allez avoir tendance à lire le tableau dans le sens de l'écriture. Alors ça, ce sont des généralités, et on ne peut pas généraliser, bien sûr. Je veux simplement dire que ça peut influencer la façon dont quelqu'un regarde un tableau. Maintenant, on a de plus en plus tendance à baigner dans une culture globale, donc on a peut-être des origines et des préférences de lecture, d'un sens de lecture, mais du fait qu'on a vécu avec d'autres cultures, ou qu'on a été exposé à d'autres cultures, on ne va plus forcément avoir les mêmes références. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment très personnel. Maintenant, l'autre chose qui va influencer le regard du spectateur, ce sont bien sûr les points d'intérêt. On en a parlé dans la leçon précédente, et bien sûr, ils vont diriger le regard, et ils doivent être placés par le peintre de façon stratégique pour, justement, influencer comment le regard se dirige dans le tableau. Les lignes de composition, s'il y a des lignes de composition, vont également influencer le regard du spectateur. Maintenant, en ce qui concerne la lecture de haut en bas ou de bas en haut, ça va dépendre du type de tableau. En général, quand il s'agit d'un paysage, on a tendance à se projeter et à imaginer qu'on est en face de la scène et qu'on va vouloir rentrer dans le tableau. En tout cas, si le tableau est bien fait, ça nous invite à rentrer dans ce tableau et à cheminer dans le paysage. Et ce qui est important, donc ce que j'essaie de dire, c'est que dans ce cas-là, la lecture du tableau va se faire du bas vers le haut, en général. Et notre objectif à nous, les peintres, dans un paysage, c'est vraiment de créer ce point d'entrée pour laisser le regard cheminer. Et une des erreurs que je vois souvent, c'est de faire quelque chose qui bloque le regard. C'est-à-dire, bon, ce n'est pas vraiment un mur, mais ça peut être une ligne, ça peut être même une plage ou un champ qui est vraiment ou un bloc de couleurs qui bloque en fait l'entrée du regard dans le tableau, dans le cas d'un paysage. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. S'il s'agit d'une nature morte, c'est un petit peu différent parce qu'une nature morte, vous avez une table et vous allez avoir naturellement une surface et vos objets vont être placés sur cette table, en général, une sorte de surface. Il faut faire attention dans ce cas-là à ne pas trop accentuer simplement cette ligne pour ne pas bloquer l'entrée du regard. Pour un portrait, c'est moins, la lecture de haut en bas est moins critique, mais il y a aussi un élément de lecture de gauche à droite et je vais vous montrer ça dans quelques secondes avec des exemples concrets. Mais en général, pour un portrait, la lecture haut en bas, elle n'est pas tellement importante, elle n'est pas aussi importante que la lecture de gauche à droite. Donc, pour un paysage, je veux juste vous montrer un exemple d'un de mes tableaux que j'ai ici en vrai. Donc, ce sont des pastels à l'écu et vous voyez que plusieurs choses, plusieurs règles que j'ai respectées, en tout cas, essayez de respecter dans ce tableau si on regarde notre série de leçons. Les valeurs, j'ai une gamme de valeurs suffisamment large, j'ai du clair, j'ai du foncé et ces contrastes sont côte à côte. Très souvent, j'ai du foncé très clair et du très foncé côte à côte. J'ai également ma règle est tiers, j'ai partagé mon espace un tiers, deux tiers, j'ai choisi de donner plus d'espace à mon champ de fleurs parce que c'est mon sujet principal, champ de fleurs au coucher du soleil et également les couleurs, j'ai choisi les couleurs qui sont, bon, on peut dire complémentaires, pas complémentaires, mais en tout cas, j'ai une gamme de couleurs qui sont froides et chaudes et pas trop de couleurs à la fois. Ça, c'est aussi une des choses que j'ai mentionnées avant de ne pas faire trop de couleurs en même temps. Et les points d'intérêt, l'autre élément de théorie que nous avons vu dans la leçon précédente, vous voyez qu'il y a vraiment des marques de couleurs, des touches de couleurs que j'ai placées de façon stratégique. Également ici, des couleurs, les herbes qui sont touchées par la lumière du soleil, vous voyez ici. Également ici, ce sont des zones de contraste très élevées qui vont attirer le regard. Tout ceci pour donner des points d'accroche au regard et nous permettre d'explorer vraiment tous les niveaux de cette image, l'avant-plan, le milieu et l'arrière-plan. Maintenant, en ce qui concerne ce que je viens de vous dire, la lecture ici de gauche à droite, bon, ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est un paysage. Par contre, le point d'entrée dans cette image, ça c'est quelque chose qui est important et c'est pour ceci que j'ai créé ce petit chemin. Ce n'est pas vraiment un vrai chemin mais c'est juste un passage pour laisser passer le regard et laisser cheminer. Et on s'imagine qu'il y a peut-être un chemin, c'est peut-être un peu dans l'ombre mais peu importe, on a un point d'entrée. Alors, si je n'avais pas fait ça, si j'avais coloré tout ça en rose pour faire une rangée de fleurs, bien sûr, c'est possible, ce n'est pas mortel mais les règles de composition nous suggèrent de ne pas faire ceci et de vraiment laisser rentrer le regard dans le tableau. Voilà, ça c'est le premier exemple que je voulais vous donner. Je vais maintenant passer à mon écran d'ordinateur et vous montrer les autres exemples. Voici le deuxième exemple d'un de mes tableaux où j'ai utilisé le principe de point d'entrée pour le spectateur. Donc, regardez, il s'agit d'un paysage, c'est 30 sur 70 cm. Malheureusement, je n'ai pas ce tableau à vous montrer en vrai parce qu'il est en exposition mais j'ai une photo de bonne qualité. Et comme vous voyez, bien sûr, le sujet principal, c'est le ciel. C'est pour ça qu'il prend la plupart de l'espace. Et vous pouvez observer que j'ai cassé la règle des tiers. J'ai donné beaucoup plus d'espace à mon ciel et ça, c'est quelque chose de voulu parce que c'est là que je veux passer la plupart du temps. Mais comme c'est un paysage, eh bien, il faut bien ancrer quelque part ce ciel. Donc, j'ai ce champ et cette image a été peinte à partir d'une photo de référence mais il n'y avait pas de chemin de passage de cette façon-là. Donc, je l'ai créé pour, comme j'ai expliqué, montrer au spectateur le point d'entrée et ensuite, vous voyez là une ligne d'horizon et là, l'espace du ciel. C'est là que les choses se passent et c'est là qu'on voit qu'on regarde. L'autre chose que j'ai fait ici pour diriger le regard, c'est cette ligne de S que vous voyez ici et j'ai pas mal retravaillé mon ciel plusieurs fois avant d'arriver vraiment à la dynamique et le mouvement voulu. Donc, voilà, point d'entrée, ne pas bloquer le point d'entrée et ensuite réfléchir au mouvement du regard. donc cette image, donc cette image, clairement, l'intention que j'ai, c'est qu'elle se lise de bas en haut. Maintenant, bien sûr, peut-être que certaines personnes vont la lire de haut en bas, c'est pas grave, mais en tout cas, j'ai créé ce point d'entrée. Également, un point d'intérêt, je ne sais pas si vous le voyez très bien, on le voit mieux sur l'image en vrai, il y a une zone de contraste ici et aussi une autre couleur, on ne le voit pas très bien sur l'écran, mais c'est une couleur qui est plus turquoise, qui est une couleur verdâtre par rapport aux différentes au ciel bleu qu'on entrevoit ici et ça, c'est aussi une façon de créer un point d'intérêt pour, une fois que vous avez fait le cheminement, arriver ici et ensuite vous inviter à explorer le ciel. Voilà, quelques principes appliqués et une règle cassée pour cette image. Maintenant, on va passer au vraiment tout grand maître, Léonard de Vinci et la Joconde. Comment est-ce qu'on lit cette image ? Cette image, lecture de cette image de gauche à droite. L'entrée de cette image est ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de contraste en bas de l'image et on a vraiment tout de suite l'attirance vers ses yeux et le visage de cette jeune femme et cette image est vraiment un très bon exemple de lecture de gauche à droite. Également, la ligne, la règle est tiers. Si vous voyez l'espace derrière vraiment partagé en un tiers, deux tiers et le maximum de contraste sur l'échelle de valeur se trouve ici. C'est là que le peintre veut qu'on regarde et qu'on passe la plupart du temps. Un peu moins de contraste ici sur les mains parce que ce n'est pas un élément critique mais quand même on ne peut pas peindre un portrait de ce format sans les mains mais bien sûr pour ne pas nous distraire beaucoup moins de contraste sur cette zone-là. Et là également vous voyez quelques détails en arrière-plan pour permettre au regard de cheminer en fait et d'aller explorer aussi l'espace derrière mais comme ce n'est pas l'élément principal et bien beaucoup moins de contraste dans cette partie-là. Mais voilà un exemple de portrait lecture de gauche à droite un tableau très bien sûr très célèbre peut-être le tableau le plus célèbre. Maintenant un exemple qui est vraiment très intéressant à mon avis à explorer parce que c'est une image qu'on connaît très bien c'est une image de Hokusai la grande vague et cette image si vous venez d'une culture de référence de lecture gauche à droite vous allez avoir tendance à lire cette image de gauche à droite donc vous allez voir cette grosse vague et ces barques de pêcheurs et oui effectivement c'est une grosse vague il y a des barques de pêcheurs et vous allez avoir tendance à interpréter ce mouvement comme les barques qui vont monter qui vont échapper à la vague par contre si vous avez des références de lecture de droite à gauche comme c'est le cas de la culture japonaise dans laquelle ce tableau a été peint et bien l'image et l'histoire est tout à fait différente vous avez ces petites barques de pêcheurs ces embarcations de pêcheurs qui se dirigent tout droit vers cette énorme vague et en plus cette vague on dirait qu'elle a des doigts et des mains et c'est vraiment assez terrifiant et qui vont être englouties probablement c'est très imminent par cette énorme vague donc vous voyez c'est assez passionnant de voir comment la différence de notre culture va influencer la lecture de l'image et aussi l'interprétation complètement donner un sens complètement différent suivant notre culture je trouve ça assez assez incroyable parce que cette image est très connue il y a vraiment deux interprétations complètement on dirait à l'opposé et je pense que Hokusai son intention c'était de montrer cette image cette barque qui va être vraiment engloutie par la vague donc vraiment une scène très très violente et très terrifiante l'autre exemple que je veux revenir et rediscuter cette image on en a parlé dans la leçon précédente les points d'intérêt parce qu'il y a beaucoup de choses à appliquer ici en termes de points d'intérêt à prendre maintenant je veux aussi vous montrer que c'est aussi un exemple d'image de lecture de gauche à droite parce que vraiment le point d'entrée il est là on va tout de suite vers les yeux de la jeune femme et clairement il n'y a pas grand chose qui se passe derrière ce turban donc vraiment un autre exemple de lecture de gauche à droite une image très très bien orchestrée et vraiment un très bel exemple portrait gauche à droite alors la laitière aussi un tableau très très connu également lecture de gauche à droite la lumière vient de la gauche ici il ne se passe pas grand chose c'est quasiment un tiers vide à nouveau la règle des tiers un tiers vide juste un peu un objet pour contrebalancer la composition mais vous voyez aussi également le peintre a voulu clairement tenir compte de la lecture de gauche à droite pour cette image et ensuite on va dire de haut en bas parce que le mouvement et la direction du mouvement se dirigent vers le bas maintenant dernière image je vais vous donner un exemple de nature morte parce que j'ai dit qu'il faut faire attention à ne pas bloquer l'entrée du regard dans le tableau surtout quand il s'agit d'un paysage et quand il s'agit d'une nature morte et bien très souvent on a un objet sur un support une table où les objets sont placés et bien regardez comment Chardin c'est vraiment un peintre que j'aime beaucoup comment il a résolu ce problème bien sûr on voit clairement qu'il y a une surface c'est une surface qui est même assez réfléchissante ici mais regardez cette ligne et ce manque de contraste et cette douceur dans cette ligne pour ne pas nous bloquer à l'entrée de cette image au cas où on décidait de regarder de bas en haut parce qu'on s'imagine qu'on est devant la table et bien très bien sûr très bien exécuté et ceci en fait est une transition parfaite parce que ma prochaine leçon ou une de mes prochaines leçons va être sur le type de transition et le type de ligne qu'on peut avoir dans un tableau parce que également ça, ça va beaucoup influencer notre regard notre façon d'observer un tableau et c'est quelque chose qu'il faut comprendre et essayer de maîtriser voilà c'est tout pour les exemples des grands maîtres on va maintenant passer à l'exercice pratique pour cet exercice pratique nous allons continuer avec notre image commencée dans les leçons précédentes et la dernière chose que je veux faire à cette image c'est de mettre un peu plus de structure pour diriger le regard alors les outils que je vais utiliser c'est cette roue de couleur j'en ai déjà parlé dans les leçons précédentes si vous n'avez pas encore cet outil qui est très très utile je vous conseille de vous le procurer je mets le lien en descriptif de cette leçon et la raison pourquoi j'aime beaucoup cet outil cet outil on va continuer à l'utiliser dans toute cette série de leçons c'est qu'il y a vraiment plein de possibilités et c'est un outil qui va vraiment qui vous permet d'avancer de façon très vite dans l'apprentissage de la peinture comment on l'a utilisé pour cette image nous avons choisi du bleu et de l'orange ou du jaune orangé qui sont des couleurs complémentaires on ne va pas s'occuper pour l'instant de la partie du milieu simplement des couleurs complémentaires avec du noir et du blanc je vous mets le lien pour toutes les peintures qu'on a utilisé le bleu outre-mer et le jaune ocre dans le descriptif de cette vidéo et le blanc et le noir également voici les peintures que j'ai ici pour la partie pratique je n'ai pas réussi à nettoyer mon couteau à palette on va avoir besoin d'un pinceau de taille moyenne un pinceau plutôt grand et quelque chose de similaire à ça alors ce que je veux faire ici c'est créer plus de structures en bas de mon image pour actuellement on a vraiment un front on a simplement de l'eau on a bien sûr les reflets on a nos points qui dirigent le regard ici on a notre point d'intérêt ici on a ajouté des points d'intérêt également ici avec la barque et les oiseaux mais je veux fermer un peu cet espace pour vraiment inviter le regard et ne pas laisser le regard se balader de gauche à droite ici en bas de l'image parce qu'en fait il ne se passe pas grand chose c'est de l'eau et nos reflets sont là au milieu parce que c'est là que le spectateur regarde et c'est là que le soleil se couche et c'est pour ça que les reflets sont alignés la plupart des reflets vont être là observez la prochaine fois l'eau dans un lac ou dans la mer vous allez voir que les reflets sont toujours en face de vous parce que c'est ici que la lumière se reflète du ciel dans l'oeil donc les reflets ne peuvent pas être là ou il y en aura très peu et très peu ici donc pas grand chose qui se passe ici un petit peu une zone qui n'est pas très intéressante et en plus ça va nous permettre de diriger le regard du spectateur voilà j'ai masqué maintenant le bord de mon image je vais procéder à mon mélange de couleurs je vais mélanger un gris assez neutre commencez simplement à mettre du blanc et du noir un petit peu de bleu touche très légère notre bleu outremer et un petit peu d'ocre et là vous voyez que ça va donner un gris assez neutre sans donner dans le vert alors peut-être un peu trop clair je rajoute un peu de noir je ne veux pas être trop foncé parce que je ne veux pas rajouter trop de contraste à ma peinture pour l'avant-plan mais il faut quand même que ce soit un peu foncé pour donner l'effet désiré alors maintenant je vais passer à mon autre pinceau qui est plus beaucoup plus dur et bien usé et ça va nous donner des marques avec un effet très naturel alors ce que je veux faire ici comme j'ai dit c'est de créer une illusion de buisson herbe quelque chose qui est ici en avant-plan et qui va simplement couvrir cette partie de l'image et diriger le regard ici vers le milieu vraiment je ne vais pas en faire trop c'est vraiment très léger très simple on peut toujours revenir avec un crayon ou un autre type de médium pour rajouter d'autres marques je vais vraiment m'arrêter là donc vous voyez c'est très simple l'avantage aussi comme vous voyez ici j'ai une couleur qui est très similaire en plus foncée mais qui est vraiment très similaire à cette couleur que j'ai là dans le ciel et c'est toujours une bonne idée d'avoir un rappel de couleurs entre le ciel et la terre ou entre le ciel et l'eau ça va donner une image plus harmonieuse donc essayez toujours d'utiliser les mêmes couleurs dans les différentes parties de votre image et bien sûr c'est le cas ici on a vraiment une palette de couleurs très limitée mais en plus maintenant là on a l'avantage d'avoir ce petit rappel entre le ciel et l'avant-plan maintenant je vais mélanger une couleur bleue on va voir la valeur qu'on choisit mais je veux créer une dynamique un petit peu différente pour mon ciel ici je trouve que j'aime bien cet espace là mais je trouve qu'on peut diriger le regard encore plus vers ce centre d'intérêt qui est ce coucher du soleil qui est cette marque de couleur ocre et c'est pour cette raison là que je vais créer un nuage et bien sûr c'est une image imaginaire donc on peut faire tout ce qu'on veut on a déjà une ébauche de cette structure là je veux simplement accentuer un peu plus donc un mélange blanc un petit peu de noir et notre bleu outre-mer je vais rester dans les valeurs assez claires une valeur plus claire que celle-ci parce que ça c'était l'avant-plan donc à contre-jour tandis que ça ça va être dans le ciel donc plus plus clair juste un peu d'eau et je vais procéder avec mon couteau à palette alors j'aime bien des fois laisser la peinture pas tout à fait mélangée parce que ça va donner un effet naturel sur le papier ou sur la toile donc j'en ai pas beaucoup parce que j'ai vraiment pas besoin de beaucoup et j'ai vraiment pas mélangé de façon complète alors là il faut pas avoir peur il faut vraiment y aller au feeling et faire confiance au résultat voilà on va simplement créer une marque dans le ciel pour diriger le regard alors on peut bien sûr se dire on aurait pu faire les points d'intérêt ensuite à la fin tout à la fin mais des fois on revient et on fait des choses qui qui ne sont pas forcément dans l'ordre logique mais vous voyez le fait de gratter avec mon couteau ça donne en fait un effet assez organique à mon nuage à mon ciel donc j'aime bien ça et là j'ai pas beaucoup de peinture mais je vais vraiment étaler et faire utiliser cette texture du papier même vous allez avoir un effet très similaire avec une toile pour créer cette texture organique maintenant je veux éviter les bords trop trop durs c'est pour ça que je vais avec une lingette humide et je vais simplement étaler là j'ai aussi une marque un peu bizarre je vais essayer de l'enlever voilà et là je trouve que j'ai peut-être un peu trop de contraste moi je vais j'y vais avec le doigt et là on peut toujours bien sûr revenir et retravailler ça au couteau peut-être un peu trop de contraste ici que je vais un peu masquer parce que je veux pas avoir ces côtés ces coins qui sont très prononcés je veux je trouve que c'est distrayant et je pense que je vais m'arrêter là je vais pas en faire trop simplement pour vous montrer l'effet de de diriger le regard vers le centre du tableau là on veut qu'on qu'on regarde avec ces quelques astuces j'ai laissé sécher mon image et j'ai observé je suis revenue à cette image et j'ai décidé que je veux rajouter quelques marques en plus ça arrive souvent et c'est une bonne idée de laisser reposer votre image et de revenir avec un regard frais ce que je vais faire et je vais mettre le descriptif le lien vers ces crayons que j'utilise beaucoup que j'aime beaucoup crayons boudis qui permettent de faire des marques finales sur un tableau ces crayons vont être solubles à l'eau et si vous voulez bouger les marques à la fin c'est très pratique parce que vous pouvez vraiment arriver à un effet aquarelle avec ces crayons si vous voulez des marques qui ne sont pas solubles alors il faut avoir des craies d'autres types qui ne sont pas des craies à l'huile qui ne sont pas solubles à l'eau je vais prendre peut-être ce bleu foncé le noir il faut faire attention avec le noir je ne veux pas en faire trop et du blanc et faire quelques touches vraiment très légères pour accentuer un peu plus quelques endroits donner un peu plus de relief à certaines parties du tableau je trouve que là on a l'effet qu'on voulait mais c'est devenu un peu plat cette région je vais y aller avec mon crayon et regardez je le tiens vraiment au bout pas de façon précise donc tenez votre crayon si vous voulez avoir des marques plus organiques au bord et là si je n'aime pas une marque je peux vraiment l'effacer c'est l'avantage de ces crayons là quelque chose comme ça et le bleu peut-être un peu en avant-plan on rappelle et peut-être quelques marques ici dans le ciel donc vous voyez vraiment très simple dans le but d'orchestrer un peu notre espace et de diriger le regard voilà maintenant maintenant je pense que notre image est terminée et on peut enlever notre ruban adhésif pour voir le résultat final et je veux dire aussi merci un grand merci à tous les abonnés si vous regardez cette série de leçons et que vous appréciez ce que je fais le fait de vous abonner m'aide beaucoup pour grandir ma chaîne et à partir de 1000 abonnés YouTube donne vraiment accès à d'autres outils pour les créateurs de contenu donc j'apprécie vraiment énormément chaque nouvel abonné et si vous ne voulez pas rater mes prochaines leçons abonnez-vous à ma chaîne merci beaucoup et à très bientôt au revoir